Bonjour à tous. Bonjour. Salut Jean-Marc, ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oui, Pierre-Paul. Alors, je sais qu'il y a bientôt une fête que tu aimes au-dessus de tout, c'est la fête des... Maman. La fête des mamans. Et toi, je sais qu'en général, quand on fait la fête des mamans, tu as vraiment envie d'offrir quelque chose qui soit superbe et fantastique à tes clients. À mes clients ? Teux ? Mais pas que. Pas que. Surtout, la première d'entre nous, c'est mon épouse. Oui. Et confinement oblige, ça m'a donné un petit peu le temps de la réflexion. Et alors, septembre, c'était un peu difficile, l'accident, un peu de fracture au niveau de l'épaule. Donc, ça m'a mis un petit peu au repos pendant quelques semaines, quelques mois. Et donc, on a, avec mon fils Victor, on a un petit peu réfléchi. Qui va intervenir tout à l'heure ? C'est lui qui fera la mise en route ? Il faut laisser aussi la place aux jeunes. Il va bientôt nous quitter. Il va aller à Lyon, chez un mof, pour son BP, en boucherie. Et donc, on va réaliser un grand classique de la gastronomie française, qui est le pâté en croûte. Alors, un pâté en croûte avec une forme un peu particulière. Le cœur. Le cœur, voilà. Donc, c'est un petit peu ça où il va y avoir l'originalité. Alors, Jean-Marc, moi, ce qui m'importe vraiment, c'est vrai que beaucoup de gens parlent, pâté en croûte, comment on peut le faire, etc. Donc, toi, tu as ta façon à toi de faire. Je rappelle que Jean-Marc Heller est un boucher charcutier absolument extraordinaire, avec qui on anime une émission qui s'appelle « La viande à l'étale », bien sûr. Et là, aujourd'hui, donc, ça me semble être un vrai pâté en croûte vraiment très artisanal, là. Oui, tout à fait. Alors, explique-nous les différents produits, donc. Alors, chez nous, en boucherie, donc, on a souvent, donc, des riz de veau, des filets de caille, des suprêmes de pintade, du sanglier, du foie gras. Alors, première étape que j'ai faite, on apparaît, donc, nos cailles, tout ce qui était morceaux, petits morceaux, hein. Donc, petits filets comme ça que tu as récupérés comme ça. Donc, les cuisses, j'ai mélangé avec de la viande de porc, le restant, pareil, et j'ai fait ma farce de base avec. Donc, on rappelle qu'en règle d'or, donc, en boucherie comme en charcuterie, on a toujours des éléments qu'on appelle plutôt des lèches, qui vont donner de la forme, qui vont donner du marquant, mais en même temps, on a besoin d'une farce de base qui va être l'élément un peu liant de l'ensemble de ces produits. Qui va lier et qui va éviter que l'un ou l'autre produit va dessécher. D'accord. Et donc, du coup, en plus, là, tu utilises les filets et les cuisses ont été désossées, ont été rajoutées là-dedans. Alors, ce qu'on a fait, je n'ai pas fait de lait, je n'ai pas fait des, voilà, j'ai fait des cubes. Des morceaux. Parce que je trouve que c'est, ça fait plus gourmand, quoi. D'accord. OK. Alors, si on regarde bien, donc, ça, c'est ta farce. Farce de base. On la marquera, on la donnera, bien sûr, aux clients sans aucun problème. Mais rapidement, donc, il y a un petit peu de caille. Il y a un petit peu de porc. Un peu de pintade. De pintade. Un petit peu de sanglier. Voilà. D'accord. De la gorge de porc pour donner un peu de gras. Alors, de l'échine. De l'échine. D'accord. Un peu de l'échine, voilà, parce que ça sera moins gras, quoi. D'accord. Donc, un petit peu de riz de veau. Un peu de riz de veau coupé en cubes. Coupé en cubes. Alors. Et du foie gras. Et du foie gras. Et là, tu as armené quoi, là ? C'est des petits champignons que... C'est des petits cèpes, ça, non ? C'est des petits cèpes. Donc, tu vas rajouter quelques cèpes là-dedans, etc. D'accord. La marinade. Donc, c'est toujours la même règle. C'est 18 grammes de sel. D'accord. On rajoute un alcool, mais pas de vin blanc. Donc, cognac, armaniac. Cognac, armaniac, ce qu'on a à la maison. D'ailleurs, ça se sent, voilà. D'accord. Par contre, j'ai rajouté en préparation, j'ai rajouté le vin blanc à ma farce. Donc, pas de vin blanc pour mariner. Par contre, tu en as mis un peu dans la farce. Au hachage, quand on a haché. D'accord. Parce que si on marine au vin blanc, ça donne trop d'acidité. D'accord. C'est un problème du pH, puisque c'est un pH de 2, le vin blanc, etc. Et je trouve qu'en bouche, il n'y a plus de rondeurs. D'accord. Ok. Donc, tous ces éléments ont été marinés combien ? Une nuit ? Une nuit. Donc, une nuit. Donc, on rappellera rapidement, mais ça, vous pourrez aussi aller le voir sur Chef en ligne. Pour tout ce qui est marinade, ça n'a absolument pas de souci particulier. Il faut une plaque. On met les éléments dedans. Tout à fait. Tu peux les mettre ensemble ? On peut les mettre ensemble. Alors, moi, je les ai séparés parce que... D'accord, parce que toi, tu les fais en grande quantité. Mais chez eux, par exemple, les gens peuvent le faire d'une manière individualisée sans aucun problème. D'accord. Donc, tous ces éléments ont été marinés. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va appeler notre ami Victor, qui va venir te remplacer. Oui, oui, oui. Et tu reviendras à la fin pour le découpage et le dressage de notre préparation pour qu'on voit à quoi ça va ressembler. Puis, la pâte brisée qu'on a effectuée, c'est une pâte brisée... Alors, c'est une pâte à pâté, quelque part, c'est ça ? C'est une pâte à pâté. Voilà. Elle est là, hein, voilà. Donc, votre travail, le sein doux. Énormément de souplesse, c'est ça ? Voilà. Mouillé à chaud ? Mouillé à chaud. Oui, c'est ça. Mais, à seule différence, on a rajouté un tiers de beurre. D'accord. Pour la... Beurre et sucre. Un tout petit peu de sucre parce que ça va aider à la coloration de la pâte. D'accord. À la cuisson. Ben, c'est super. Ben, écoute, donc, on a la pâte, on a les éléments pour la farce, on a les éléments de décoration. Oui. Eh ben, on va faire venir Victor et on va donc te dire tout à l'heure, Jean-Marc, on se retrouve à la fin pour la dégustation et on se retrouvera tous les trois. Impeccable. À tout à l'heure.